Les banques ne se contentent pas de garder uniquement votre agent en sécurité. Elles sont de véritables architectes qui permettent aux entreprises de traverser des frontières, de quitter d'un point A à un point B et de faire du commerce partout dans le monde. Bienvenue chers amis dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du rôle prépondérant que jouent les banques dans le négociation international. Alors, si cette thématique vous intéresse, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir, pour apprendre un peu plus davantage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est pour la première fois que vous venez sur ma chaîne YouTube, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez aussi en bas de la description de la vidéo le lien de nos forums Telegram. Cliquez dessus et rejoignez nous dessus. Et vous allez voir également, toujours en bas de la description de la vidéo, notre contact WhatsApp. Pour ceux qui veulent prendre notre formation dans le domaine du négociation international, vous pouvez nous contacter pour approfondir vos connaissances dans ce domaine et vous lancer aussi. Alors, rapidement, nous nous lançons. Comme je le disais tantôt dans l'introduction, les amis, les banques ne se contentent pas uniquement de garder votre argent. Non, non, pas du tout. Et lorsque nous parlons du commerce international, nous ne pouvons pas parler de cela sans parler des banques. Les banques représentent le noyau de ce secteur d'activité. Sans les banques, il n'y aurait vraiment pas du commerce international. Les banques jouent un rôle très, très, très important. Très, très important. Et je vais vous illustrer ce que je dis. Avec des exemples, vous allez mieux comprendre. Vous savez tous que nous sommes dans un monde capitaliste. Et lorsqu'on parle du capitalisme, on parle de l'argent. Et c'est l'argent qui gère tout. C'est l'argent qui règle tout. Même si après, nous avons les relations qui jouent aussi un rôle important. Mais l'argent, c'est la base. Du coup, les banques, elles sont là pour permettre à ce que l'économie puisse fonctionner. Donc, effectivement, lorsque vous êtes un entrepreneur, vous pouvez effectivement vous rapprocher de la banque, obtenir des prêts pour votre business, si vous êtes des particuliers, obtenir des prêts de consommation, etc. Mais au même moment, nous avons ceux qui sont des entreprises, donc des personnes morales, qui sont dans le domaine du négocié international. Ces gens-là, ils ont besoin d'acheter à l'international. Et pour acheter à l'international, il faudrait qu'ils aient des personnes de confiance, ce qui est basé au fait, pour pouvoir faire leurs achats. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez avoir des gens à l'international, donc des partenaires, qui peut-être pourront vous faire des coups bas, vont recevoir votre argent et ne plus vous expédier leurs produits. Et ça, il y a des exemples, les gens, que nous pouvons donner par rapport à ce phénomène-là. Du coup, pour restreindre un peu et pour donner la confiance aux importateurs, aux exportateurs, en un mot, aux opérateurs économiques qui sont dans le domaine du négocié international, la banque, elle vient jouer le rôle d'intermédiaire, le rôle de sécurité, de garant pour ces différents partenaires-là, pour ces différents acteurs. Du coup, lorsque vous voulez acheter un produit AIS auprès d'une autre entreprise qui est à l'autre bout du monde, naturellement, vous n'allez pas remettre l'argent comme ça à l'entreprise. Non, la banque vient en ligne de compte et la banque, elle est chargée de suivre une certaine réglementation, de suivre une certaine procédure et c'est cette procédure-là, cette réglementation qui vous permet d'avoir plus de confiance parce qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, vous pouvez voir la banque pour dire voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé et en ce moment, si vous êtes assuré, vous pouvez avoir bel et bien des dédommagements. C'est ça les amis. Mais dans le cas contraire, quand vous ne le faites pas, même si vous avez des pets et que la personne vous vole après, que vous n'avez pas vos produits, vous ne pourrez pas avoir des dédommagements. C'est ça les amis. Vous comprenez un peu ? Donc, le rôle que joue les banques, son rôle est très très important. Du coup, vous ne pouvez pas vouloir faire le négociation international sans avoir un gestionnaire de compte. Non. Dans votre banque, vous devez avoir un gestionnaire et c'est ce gestionnaire qui va vous conseiller parce qu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières de pouvoir utiliser l'argent de la banque pour pouvoir vous faire de l'argent aussi pour aller acheter à l'international. Parce que lorsque vous êtes dans le domaine, vous n'avez pas besoin nécessairement d'utiliser votre propre argent, les amis. Non. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Vous pouvez également utiliser l'argent de la banque, acheter à l'international avec, revenir dans votre pays, revendre ce produit et puis rembourser la banque et garder les intérêts, bien partager les intérêts avec la banque, les amis. Et si on ne vous le dit pas, vous ne le serez pas. Vous allez croire uniquement qu'il faut seulement que vous fassiez sortir l'argent de la poche, votre propre argent, avant de pouvoir acheter à l'international. Non, les amis. Vous pouvez aussi bel et bien utiliser l'argent de la banque pour vous faire plus de l'argent. C'est ça. Donc, je demande à ceux qui sont nouveaux et ceux qui veulent se lancer dans le domaine du négocié international d'avoir un gestionnaire du compte dans les banques. Et il faut aussi savoir, lorsque nous prenons les instruments financiers à l'international, toutes les personnes qui sont dans les banques ne maîtrisent pas ça, les amis. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire de l'expérience. Vous pouvez avoir un gestionnaire qui ne va pas maîtriser ce que c'est que vraiment le négocié international, le commerce international, les instruments qu'on utilise dans ce domaine-là. Donc, si vous voyez que votre gestionnaire ne le maîtrise pas, il suffit juste que vous lui demandiez de vous mettre en contact avec un membre de la banque qui maîtrise ces instruments-là. Il y en a toujours qui maîtrisent au sein de la banque, mais la grande partie ne maîtrise pas ça, les amis. Et ne soyez pas surpris lorsque vous allez tomber sur ça. Donc, les banques aujourd'hui jouent un rôle de sécurité très, très important pour tous les commerçants, tous les négociants qui sont dans le domaine du commerce international. Donc, vous ne pouvez pas le faire sans avoir recours aux banques. Et les banques vous donnent et vous permettent d'avoir aussi assez d'avantages. Et ces avantages sont légion, les amis. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous parler des instruments bancaires qui sont utilisés dans le domaine du négocié international et les avantages que cela vous outroie, vous, en tant qu'importateur, vous, en tant que négociant, les amis. C'est ça. Donc, dans cette vidéo, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour que vous puissiez déjà savoir que les banques ne sont pas nos ennemis. Les banques, au contraire, nous pouvons en faire de très bons partenaires qui vont nous permettre de pouvoir non seulement sécuriser nos transactions, mais en même temps nous permettre de pouvoir gagner de l'argent avec leur propre argent, les amis. Donc, voilà au travers de cette vidéo ce que j'ai voulu partager avec vos chers amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez rapidement de cette vidéo et n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager la vidéo autour de vous. Et nous sommes également disponibles pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du négocié international à vous accompagner étape par étape pour que vous-même puissiez vous lancer dans le domaine. Si vous êtes intéressé, alors, regardez juste en bas de la description de la vidéo vos coordonnées, contactez-nous et nous allons pouvoir vous accompagner dans ce sens. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage ST' 501